En Afrique, des institutions économiques telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, œuvrent à garantir un environnement stable et favorable à la concurrence dans les pays de la région. Les législations des deux institutions veulent atteindre un objectif global, notamment l'intégration économique afin d'assurer de façon durable le développement socio-économique dans l'espace communautaire. Des experts des deux institutions réunis le 2 mai 2024 à Abidjan envisagent la finalisation d'un plan d'action. Le principe de base est de tout mettre en œuvre pour créer des échanges égales pour toute personne physique ou morale opérant dans la région afin d'assurer une compétitivité et une compétition saine, loyale et promouvoir l'efficacité et la croissance économique. La concurrence relevant d'une grande importance dans les institutions et les États en Afrique, La CDAO et l'UEMOA sont caractérisées par des règles matérielles quasi identiques, à l'exception de certaines interdictions spécifiques prévues par l'UEMOA, notamment la pratique anticoncurrentielle imputable aux États membres. La collaboration entre ces institutions permettra de parvenir à un cadre de référence en Afrique dans le domaine de la concurrence face à la question de multi-appartenance à des organisations. Nous allons passer en revue l'accord de coopération qui existe entre nos deux institutions. Le professeur Filiga, commissaire, vous en a donné la quintessence, pour nous assurer que nos activités seront bien synchronisées, en harmonie, pour nous permettre d'avoir un cadre économique sain, une concurrence saine et loyale au sein de l'espace ouest-africain CDAO-UEMOA. L'Afrique, qui ne génère que 3% du PIB mondial, s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'intégration économique et de développement durable dans son plan d'action d'ici 2030. Le principal objectif, faire de la zone de libre-échange continental africaine est un moteur de croissance inclusive et renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Cela implique la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires dans les pays membres.